En musique, je vous propose à présent de découvrir un jeune interprète de grand talent qui explore toutes les possibilités de sa voix. Il fait partie des rares contre-ténors qui peuvent interpréter notamment le répertoire baroque. Philippe Jarouski est français et il a été ovationné l'autre soir au théâtre des Champs-Elysées aux côtés du chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi. Emmanuel Chartoir et Karine Bétain l'ont suivi. Ultime moment de trac, derrière la porte, 2000 personnes, Philippe Jarouski sait qu'il va surprendre. Quand on arrive sur scène, il y a toujours un petit flottement comme ça. Les gens me disent qu'ils ne savent pas si ça sort vraiment de mon corps. Il y a des petits sourires, on ne sait pas si c'est des moqueries. C'est un moteur supplémentaire au concert parce qu'on a l'impression qu'il faut convaincre. Philippe Jarouski est ce qu'on appelle un contre-ténor. Un registre vocal très aigu et très rare chez les hommes. A 18 ans, son professeur de chant découvre ses facilités dès la toute première leçon. La première vocalise, c'était par exemple ça. Oui, 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 oui. Et après, elle m'a fait faire les vocalises en voix de tête. Oui, 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 oui. Et elle a tout de suite trouvé que c'était nettement plus agile. En rencontrant sa voix, le jeune homme rencontre aussi le répertoire baroque, chant de désert écrit au 18e siècle pour les castrats. Cette voix, elle déclenche des choses particulières qu'on n'a pas chez une femme parce que ça, à la fois ça ramène à l'enfance, ça jette ça, ça, c'est, on a un homme qui chante pourtant, ça jette un trouble et une fragilité de repère. Étoile montante, Philippe commence à être demandé partout en Europe et aux Etats-Unis, mais il n'oublie pas l'essentiel. Il ne faut pas arriver à saturation, il faut avoir justement des moments où on peut s'échapper un peu de ce métier, aller au restaurant, de sortir et d'avoir une vie comme tout le monde. Un jeune homme comme les autres, la grâce en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada